Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les filles, vous le sentez comment, ce lever de soleil ? Si on se voit ça là-bas, on se dit que ça va aller pas. Je suis moyen convaincu par le lever de soleil. On aura des jolis plans de nuages qui s'éclaircissent. Bah, il va se lever, on en a tous les cas. Ouais, mais regarde, il est déjà en train de se lever au fond. Ouais, derrière les nuages. Non, c'est là-bas, c'est là-bas. 6h17, c'est à 6h18 qu'il commence vraiment. Et il pluviait ou quoi ? Il pluviait. Le drone est parti. 1h17, c'est à 6h18 qu'il commence. C'est la plus grosse frayère de ma vie. On vient de finir le plan de dron. Et là, il y a la mini principalité qui arrive derrière nous. Et j'ai cru que c'était parce qu'on avait pas le droit de finir le drone. Par contre, ce n'est pas des excuses. C'est super beau, j'avoue. Ah, merci. Au revoir au Mont-Saint-Michel ? Yeah ! Here we go ! On est dans la navette pour aller au Mont-Saint-Michel. En fait, c'est une commune. Carrément une commune à lui tout seul ? Oui. Et il y a 41 habitants. Ça va, ils sont plutôt tranquilles. C'est vraiment une commune française. Dans la Normandie, du coup, ce n'est pas en Bretagne. Cheul, bordel. C'est l'un des dix sites les plus fréquentés de France. En même temps, en Normandie, il n'y a pas grand-chose d'eux. Oui, c'est clair, mais c'est ouf quand même. Il faudrait y faire attention, mais tout à l'heure, il y a une statue de Saint-Michel, le mec qui a fait tout ça. Non, ce n'est pas le mec qui a fait tout ça, c'est l'archange Saint-Michel. Voilà. C'est pour lui qu'ils ont fait ça, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ferme ta gueule. Donc, il y a une statue de Michel, de Mich Mich, qui est placée au sommet de l'église. Merci Wikipédia. Tu te rends compte quand même qu'il y a 16 000 visiteurs par jour. Du coup, ça date vraiment du 8e siècle, en fait. 8e siècle. Ouais, c'est super vieux. Putain, c'est ça l'archange. Bah oui, mais tu fais exprès. Non, regarde les photos de ouf. On se croirait à Poudlard, les gens. Ouais, c'est le Poudlard français. Là, c'est hyper dérangeux. Mais s'il avait fait un ciel bleu, je pense que ça aurait été moins joli. Le ciel, le ciel nuageux, comme ça, ça donne un peu de mystère, tu vois. Il y a un petit escalier, du coup, j'y vais, il n'y a personne qui y va. Je ne sais pas du tout, est-ce que ça vous enlève, mais personne ne le prend. Moi, j'aime bien prendre cette petite chouette. Argonne, je ne t'explique. Il y a un monsieur. Ça met nous cet escalier, s'il vous plaît. C'est une tière ? Ouais. C'est plus court que de passer par la rue. Les filles, venez ! Un raccourci secret ! Du coup, là, dans cet escalier, on vient d'apprendre par un monsieur que c'était un raccourci pour aller à l'abbaye plus rapidement. Et il n'y a personne qui le prend. On est vraiment des warriors sans casque. C'est super sympa, ce petit truc. Il y a vache moment, disons. C'est ça à la hauteur de ce qu'on voit à l'extérieur. Tu regardes déjà l'entrée, là, c'est... C'est gigantesque. De loin, ça avait l'air petit. Du coup, tu es avec tes filles, c'est immense ? C'est immense. Oh là 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 ! C'est scotchant cette vue. C'est immense. C'est une grosse terrasse. C'est magnifique. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même 43 personnes qui habitent ici ? Ils ont de la chance, moi j'aimerais bien habiter ici. C'est magnifique. Tu te lèves, tu as cette vue tous les matins. C'est plutôt cool. Et là derrière nous, il y a l'abbaye du coup. Ok, juste ici. Je vais rentrer par la grosse porte. Bien joué. C'est... C'est... C'est très rond. Il y a une belle architecture avec des arcs... Très gothiques. Hauteurs sous le clafond quoi. Ouais. Non, c'est vrai, c'est assez poignin. C'est un peu. C'est un peu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...